Bonjour chers peuples de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans le bus spirituel, programme de suivi spirituel de groupe. Nous n'avons pas pu présenter le mois d'avril pour le bus spirituel parce qu'on était en train de célébrer la Pâque. Donc nous sommes entrés en avril, le 1er avril, et ce jour-là c'était le lundi de Pâque. On a préféré donner des prières de bénédiction, voilà, pour la Pâque. On célébrait la délivrance pascale. Donc cette vidéo c'est pour introduire le mois d'avril par rapport au bus spirituel. Alors, donc cette vidéo c'est pour présenter le bus spirituel par rapport au mois d'avril, avril 2024. Le thème du mois d'avril 2024 est « Croître pour révéler ce que Dieu a mis en moi ». « Croître pour révéler ce que Dieu a mis en moi ». En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8 au verset 19. Donc chacun de nous est comme un noyau, ou bien le pépin d'une orange, ou bien le noyau d'une mangue, ou bien d'un avocat. Chacun de nous est comme une sémence. Et en nous, Dieu a mis un arbre, Dieu a mis un arbre fruitier qui doit produire ses fruits. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 19, que la création toute entière attend la révélation des fils de Dieu. Donc nous devons croître. Nous devons croître pour révéler ce que Dieu a mis en nous. Vous voyez, c'est comme si nous étions chacun un noyau. Le noyau d'une mangue, ou bien le noyau d'un avocat, ou bien d'un fruit quelconque, ou bien des pépins de l'orange. Et on doit nous porter en terre, et on doit germer, grandir et produire aussi des fruits. Amen. Et c'est ça qu'on appelle « révéler ce que Dieu a mis en nous ». Chacun de nous porte une destinée. Tu n'es pas venu en balade sur terre. Mais l'arbre, tant qu'il n'arrive pas à croître, il ne peut pas produire des fruits. C'est pour ça que tu dois croître. Tu dois grandir, de manière spirituelle comme de manière physique. Tu dois grandir dans tous les domaines, et tu dois t'accroître dans chaque domaine de la vie. Amen. Et c'est notre thème de 2024. Donc, avril 2024, c'est croître pour révéler ce que Dieu a mis en moi. Et chaque jour, nous avons un passage de la Bible à lire. Et pour ce mois d'avril, nous lisons le livre des actes des apôtres. Mon frère, ma soeur, des gens ont montré des actes. Ils ont montré des choses. Ils ont posé des actes. Ils ont montré des actions. Parce que Dieu est dans leur vie. Quand ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont posé des actes. Et on dit les actes des apôtres. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons poser des actes. Nous devons poser des actes. Nous aussi, nous devons avoir nos actes. De ce qu'on est cru en Dieu, on doit avoir nos actes. On doit avoir nos œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Par tes œuvres, tu montres la foi que tu as en Dieu. Amen. Donc, les actes des apôtres, c'est pour nous motiver à nous aussi poser des actes par la foi. Amen. Et chaque jour, on a un chapitre à lire. Il ne faut pas le rater. Il faut le faire. Tout ce qu'on donne comme programme, vous devez le faire. Chacun de nous doit faire un effort pour appliquer le programme à la lettre. Nous voulons être suivis spirituellement pour croître. Et Dieu a permis qu'on fasse ce programme. Donc, il faut appliquer tout ce qu'on dit pour que tu puisses avoir les résultats. Donc, lis l'acte des apôtres, un chapitre chaque jour. Et quand il y a une vidéo qui est mise en ligne, mets en commentaire ce que tu as compris de la lecture biblique du jour. Amen. Et chacun de nous doit prier une heure en 24 heures. Pendant la période pascale, on avait demandé à ce que chacun prie deux heures du temps en 24 heures. Une heure dans la journée, une heure dans la nuit. Chaque jour, tu dois prier une heure du temps. Si tu veux faire plus, ça ne dérange pas. Mais si tu n'as rien fait, c'est une heure du temps. Une heure d'affilée, c'est-à-dire que tu pries une heure. Ou alors, tu divises en deux. Tu pries 30 minutes, 30 minutes. Et chaque vendredi nuit, chacun de nous doit faire une mini-veillée d'une heure. C'est-à-dire que le vendredi, ça te fait deux heures. Une heure dans la journée ou bien 30 minutes, 30 minutes. Et puis encore la nuit, tu fais une mini-veillée où toi seul, tu parles avec Dieu pendant une heure. Quand chacun de nous applique ça comme ça, ta relation avec Dieu, elle est entretenue. Plus tu cherches Dieu, plus il se révèle à toi. Plus tu cherches Dieu, plus il se révèle à toi. Et donc, la révélation de Dieu, c'est ce qui fait à soi notre foi. C'est la révélation de Dieu qui nous fait croître, qui nous fait grandir, qui nous fait comprendre les mystères du royaume et qui nous fait manifester sa présence autour de nous. Il a dit à Pierre, Jésus-Christ, il dit, ça c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc quand tu pries, Dieu se révèle à toi. Quand tu lis la parole, Dieu se révèle à toi. Quand tu es en communion avec lui, tu fais des temps d'adoration, des temps de combat spirituel, Dieu se révèle à toi. Tu es en train d'entretenir ta communion avec Dieu. Quand tu es en train de lire la parole de Dieu, il te parle, il se révèle à toi. La foi doit être entretenue. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi doit être entretenue. Plus tu lis la parole, plus tu pries, plus tu écoutes les enseignements, plus tu es dans la présence de Dieu, ta foi est entretenue. Ta foi est nourrie, ta foi est bâtie, ta foi est en train d'éclore et ta foi est en train de croître pour porter des fruits. C'est pas quelqu'un qui va nourrir ta foi à ta place. C'est à toi de manger la parole, c'est à toi d'écouter la parole, c'est à toi de mettre la parole en toi. Donc ce mois d'avril, c'est ça. Nous devons prier une heure chaque jour, chaque vendredi nuit. Une heure de mini veillée individuelle et méditer la parole de Dieu tous les jours, un chapitre par jour. On est dans le livre des actes des apôtres. Et nous préparons le jeûne du mois de mai. Quand on va rentrer dans le mois de mai, nous allons faire le jeûne à partir du lundi 6 mai. Le deuxième jeûne de l'année, après le jeûne de janvier, c'est dans le mois de mai. Et mai, c'est le mois prochain. Donc notre jeûne, ce sera du lundi 6 mai au dimanche 26 mai 2024. Du lundi 6 mai au dimanche 26 mai 2024. Du lundi 6 au dimanche 26. Donc préparez-vous dès maintenant. On va faire des vidéos pour expliquer, donner les thèmes et tout et tout. Mais dès maintenant, sachez que c'est ça la période. Du lundi 6 au dimanche 26. Nous allons faire 21 jours de jeûne et prière. Pour tous ceux qui sont avec nous dans le bus, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et même si tu n'étais pas dans le bus, suivi spirituel avec nous, et que tu as envie de faire le jeûne, nous tous, on va prendre maintenant le train. C'est beaucoup plus accéléré, c'est pour ça qu'on dit le train. Et là, on va jusqu'à la gare. C'est du 6 au 26 mai. Donc on vous encourage. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Maintenant, ceux qui ont des problèmes particuliers, vous pourrez réadapter le jeûne, comme on le dit tous les jours. Ça dit quoi? Nous, on fait des 6 heures à 18 heures. Si tu n'as aucun problème, il faut faire comme nous. Il ne faut pas aller te déclarer malade devant Dieu alors que tu n'es pas malade. Voilà. Donc fais une fois comme nous. Et on va tous y arriver. On a les enseignements, on va vous donner les astuces pour pouvoir tenir pour ceux qui n'ont jamais fait le jeûne. Maintenant, ceux qui sont malades ou bien qui ont un problème particulier, c'est-à-dire une femme enceinte, une femme qui a l'aide, quelqu'un qui est vraiment sous traitement par rapport à une maladie. Voilà. Ça dit que ton homme, tu vois que tu ne peux pas faire le jeûne, il faut réadapter. Tu peux t'élever très tôt, manger et puis prendre tes médicaments. Et à partir de 6 heures, tu commences le jeûne. Et tu arrêtes peut-être à midi ou bien à 14 heures, ça dépend de toi. Ou alors, tu prends tes médicaments et puis tu commences le jeûne à 8 heures, tu arrêtes à 16 heures ou bien tu arrêtes à midi. Ça dépend de vous. Si vous avez un problème particulier, il faut adapter. Dieu le sait. Mais montrez-lui que vous avez envie de le chercher. Ou alors, vous faites tout le programme avec nous sans jeûner. Quand on prie, vous priez, on médite, vous méditez, on fait les proclamations, vous les faites. Les mini-veillés, vous faites tout, mais vous ne jeûnez pas. Voilà, ça aussi c'est possible pour ceux qui ont un problème particulier. Mais si tu n'as rien là, il faut faire comme nous. Ça ne va pas te tuer. Voilà, il faut faire un effort. Il faut que dans ta vie là, tu aies des temps où tu te prives de nourriture pour chercher Dieu. Il a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le jeûne est très très bénéfique de manière spirituelle, mais aussi de manière physique. Parce qu'aujourd'hui, même les médecins recommandent que de temps en temps, il faut laisser le corps sans nourriture pour pouvoir se débarrasser des toxines et tout. Voilà, donc nous, on n'est pas dans le domaine médical, mais spirituellement parlant, c'est très très bon de jeûner. Et tous les hommes spirituels, toutes les femmes spirituelles doivent jeûner. Et même les autres religions, et même les sorciers, les mystiques, ils jeûnent. Ce n'est pas à cause d'eux qu'on jeûne, mais c'est pour vous dire que tu ne peux pas être spirituel sans jeûner de temps en temps. C'est comme ça. Donc nous devons jeûner, passer dans la présence de Dieu. Et chacun de nous va faire une liste de 10 sujets de prière ou bien plus. Et nous allons prier. Vous allez recevoir toutes les informations, tout le programme et tout. Préparez-vous. Sachez tout simplement que du 6 au 26 mai 2024, nous serons en 21 jours de jeûne et de prière. Nous prenons le train. Passez l'information autour de vous. Vous pouvez faire le jeûne en famille. Vous pouvez le faire avec votre conjoint ou bien votre conjointe. Vous pouvez le faire avec vos parents. Ça dépend de vous, avec vos amis, dans votre entreprise. Tout le monde peut faire ce jeûne. Et vous devez avoir des sujets de prière que vous allez présenter à Dieu. Alléluia. Des sujets dans tous les domaines. Vous faites une liste de 10 sujets et vous allez parler à Dieu. Et vous verrez vous-même les témoignages. Le premier bénéfice, c'est d'abord notre reconnexion avec Dieu, la communion que nous recevons de lui, les enseignements qu'il y a dans les jeûnes, les temps de prière. Et puis ensuite, il y a les exaucements. Donc, pour ce mois d'avril, nous lisons le livre des actes des apôtres. Tu lis et quand il y a une vidéo qu'on a mise en ligne, tu mets en commentaire ce que tu as compris sur la lecture publique du jour. Il est important de partager avec les autres ce qu'on a compris. Et aussi dans le bus spirituel, de temps en temps, on met en ligne des questions ou bien des partages par rapport à la parole de Dieu ou alors par rapport à un sujet de la parole qu'on met en ligne. Mais venez commenter, venez écrire, venez dire quelque chose. Parce que ce partage, ça développe votre compréhension de la parole de Dieu, votre logique spirituelle, la manière dont vous comprenez les choses selon la parole de Dieu. Donc, ce ne sont pas des choses inutiles. Participez à tout et que nous soyons tous dans le même esprit qu'on a appelé le bus spirituel. Et bientôt, on va faire le jeûne qu'on a appelé aussi le train spirituel. Donc, restons connectés, ne ratons rien. Et dès maintenant, avertissez vos amis, vos connaissances et tout par rapport aux prochains jeunes. Et invitez les gens aussi dans le bus spirituel. Recommandez nos chaînes sur Facebook, sur YouTube. Voilà, recommandez. Sur Facebook, il y a Réseau International Richesse et la chaîne de mon époux, Révérend Roger Seka. Et sur YouTube, on a la Moisson TV. Et je suis aussi sur TikTok, arrobas Madame Seka. Il faut vous abonner partout. Il faut vous abonner partout comme ça. On ne sait jamais. Il y a un jour où Facebook était coupé. Voilà, donc si vous êtes abonné partout, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, même si un côté est coupé, bon, on ne souhaite pas. Mais vous pouvez tous suivre de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut être abonné partout. Voilà, comme ça, vous ne ratez rien. Et s'il y a un côté qui est handicapé, on peut toujours se retrouver de l'autre côté le temps que ça se rétablisse ici. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, recommandez nos chaînes autour de vous. Il faut que les gens s'abonnent pour pouvoir suivre ses bons enseignements, pour pouvoir croître spirituellement comme c'est votre propre cas. Donc, si tu trouves une bonne chose, il faut en faire profiter aux autres. C'est comme ça. Alléluia. Donc, aujourd'hui, chacun de nous doit méditer la parole de Dieu. Chacun de nous doit prier. Et vendredi, chacun fait sa mini-veillée. Non seulement il prie dans la journée, mais il fait sa mini-veillée la nuit pendant une heure. Et vous-même, vous mettez une adoration ou bien les prières qu'on a déjà mises en ligne. Vous les mettez et vous priez avec. Vous priez avec. Mon frère, ma soeur, la prière est puissante. La prière ouvre les portes. La prière nous reconnecte à Dieu. La prière est une œuvre spirituelle qui a des résultats physiques. Nous voudrions vous inviter à la grande croisade de prière de ce samedi 6 avril. Ce samedi 6 avril, nous serons à Aubin-Villiers pour la grande croisade de prière. Le thème, c'est « Vivez dans le sud naturel ». La croisade dernière, celle de mars, nous avons parlé de « Viser le sud naturel ». Et cette fois-ci, c'est « Vivez dans le sud naturel ». Écoute-moi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que Dieu est sur naturel ? Dieu n'est pas naturel, Dieu est sur naturel. Dieu est au-dessus de la nature, parce que c'est lui qui a créé la nature. Les lois de Dieu dépassent les lois de la nature. La force de Dieu dépasse la force de la nature. La puissance de Dieu dépasse tout ce qui peut avoir puissance sur cette terre. C'est pour cela que je vous invite à venir. C'est pour cela que nous vous invitons à venir à la croisade. Quand vous venez comme ça prier, la présence de Dieu qui est là par nos prières, par nos invocations, par nos louanges, par nos adorations, cette présence-là, elle guérit. Cette présence, elle délivre. Cette présence, elle libère. Il y a des œuvres diaboliques qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Le monde des ténèbres agit, manipule des vies. Il y a des gens qui sont poursuivis par des esprits de mort. Ça dit qu'à un certain moment, cet esprit rentre en action et il y a un accident ou bien il y a quelque chose qui se passe et la personne meurt. Alors que ce n'était pas son jour. Le monde des ténèbres agit, manipule des vies. Nous préparons aussi la CIMA. La CIMA, ce sera une grande rencontre chrétienne. Le samedi 15 juin à 14h30 à Champigny-sur-Mannes. Le lieu, c'est le salon du Grand Paris. 8 rue Serpente, 94 500, Champigny-sur-Mannes. Grand rassemblement chrétien. Grand temps de rencontre avec le Saint-Esprit. Grand temps de rencontre avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Christ. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Prépare-toi. Le thème, c'est sorti des prisons spirituelles. Le Saint-Esprit va briser les prisons.